MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'octobre. Alors le mois d'octobre il est toujours géré par la Balance, elle commence le 23 septembre et elle se termine le 23 octobre, ou le 22 septembre cette année elle commence. Bon bref, c'est un des quatre signes de la Croix qui construit votre thème, qui sont des signes qui sont basiques, qui construisent votre personnalité. Et donc la Balance représente votre intimité, ce qui est toujours très important pour le Cancer, la famille, la maison, voilà tout ce qui est protection. Et vous aurez besoin de vous sentir protégé en ce mois d'octobre, et peut-être aussi de protéger ceux que vous aimez parce que vous êtes d'une nature inquiète, on le sait. Et peut-être qu'avec ce Soleil en Balance, qui à un moment ou un autre va être en dissonance avec Saturne, vous serez plus inquiet que d'habitude et vous aurez besoin qu'on vous rassure, qu'on vous prenne par l'épaule et qu'on vous dise mais non, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. En tout cas moi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Il est possible que vous ayez un choix un petit peu difficile à faire, ça je ne nie pas. Certains d'entre vous, donc avec l'opposition de Saturne, sont face à une difficulté relationnelle ou professionnelle, et il faut faire un choix. Moi je pense qu'il faut laisser la vie faire ce choix, à moins qu'on vous mette la pression, mais je ne pense pas qu'on vous mette la pression. C'est vraiment avec Saturne, on passe son temps à réfléchir, et à tirer des plans sur la comète, à se dire si je fais ça, ça va donner ça. Vous voyez, il y a un côté où on s'intériorise énormément, et cette période Balance est une période qui est également une période d'intériorisation. Donc vous voyez, ce côté-là va être accentué, et on verra plus loin que Mars va également être en dissonance avec Saturne, donc il y a un côté frein là. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure, donc votre travail quotidien, vos activités quotidiennes, elle va être en Scorpion, tout comme le Soleil d'ailleurs le sera après le 23, et là c'est un signe en harmonie avec vous. Donc ça va corriger un petit peu le côté Balance, trop intériorisé, trop polarisé sur ce besoin d'être protégé, ou de protéger les autres aussi, un besoin qui peut être excessif, et attention à ce que vos proches n'aient pas l'impression que vous les étouffez. Donc avec ce Mercure en Scorpion, tout ce qui est du domaine des activités quotidiennes, ce ne sera pas trop difficile, ce sera plutôt facilité. Vous devriez recevoir même des compliments, vous pourrez vous targuer de quelques succès, vous me direz que ça ne va pas avec ce que je viens de dire par rapport au Soleil en Balance, mais bon, les choses ne sont pas toujours toutes entièrement d'un bloc. Il y a certains domaines qui vont bien, il y en a d'autres qui vont moins bien, dans le même domaine il y a des périodes où ça va et des périodes où ça va moins bien. Bon, en tout cas Mercure va certainement atténuer le côté un peu inquiet du Soleil en Balance, et vous permettre de raisonner positivement. On va dire que vous aurez non seulement une pensée positive, mais peut-être quelqu'un près de vous qui va vous permettre de réfléchir positivement, qui va vous donner des bons conseils, qui va être vraiment quelqu'un de très positif. Alors vous pouvez vous-même aussi être positif avec l'un de vos enfants qui doute, qui doute de sa capacité à réussir ou qui doute de lui-même entièrement. Donc là vous allez jouer un rôle rassurant et il ne faudra pas entretenir du tout ce doute chez votre enfant. MUSIQUE En ce qui concerne votre vie affective qui est gérée par Vénus, bon alors elle est en Balance les premiers jours du mois, disons que pour le 3e décan ce ne sera pas désagréable, bon et encore parce que ça dépend vraiment de votre situation et de ce que Pluton vous crée comme angoisse ou comme difficulté relationnelle. Mais après elle va être en Scorpion, à partir du 8 elle va être en Scorpion, elle va être en conjonction avec Mercure, c'est une bonne conjoncture pour votre vie affective même si il y a des dissonances avec Uranus, elle ne vous concerne pas, Uranus est plutôt bien disposé à votre égard, donc on pourrait même dire qu'il va y avoir une progression. Si vous êtes en couple par exemple, il y a peut-être des défenses que vous avez et qui vont lâcher. Les défenses sont souvent chez le Cancer inhérentes à la personnalité, vous êtes souvent dans une attitude défensive, mais ces oppositions entre Vénus, Uranus, Mercure, Uranus, ça peut vous aider à faire sauter un excès de défense, il faut en garder évidemment, mais vous en avez souvent de trop et ça vous rend un petit peu agressif avec ceux que vous aimez. Or là, la Vénus en Scorpion, elle est effectivement, elle peut être agressive, puisque derrière le Scorpion, quelle est la planète? C'est Mars. Donc il peut y avoir un petit peu d'agressivité dans l'air, mais bon, est-ce que ce serait pas de l'agressivité pour séduire? On peut se poser la question puisque c'est votre secteur 5, peut-être que vous allez avoir envie de séduire quelqu'un et que vous allez mettre le paquet. Attention, n'y allez pas trop fort quand même parce que ça peut faire peur. MUSIQUE Alors le problème ce mois-ci à mon avis, ça va être Mars. Alors bien entendu c'est votre planète d'énergie, de forme, mais l'énergie elle s'exprime de plusieurs manières. Bon effectivement, donc Mars va être en balance, comme le soleil, et elle va faire une dissonance avec chaque décan à son tour. Alors soit vous allez être irritable, parce que quelqu'un vous cassera les pieds, c'est vraiment quelqu'un de la famille peut vous casser les pieds, ou alors vous serez irritable parce que vous ne serez pas bien dans votre peau, vous attrapez un rhume, vous serez fait mal quelque part. Disons que c'est vraiment anecdotique, mais l'anecdote va vous rendre irritable, et même parfois un petit peu trop susceptible. Avec Mars en balance, les cancers sont susceptibles pendant quelques jours, ça ne dure pas, c'est 3-4 jours tout au plus. Donc juste essayer de d'atténuer ce côté un petit peu agressif qui va se sentir, on en a parlé déjà tout à l'heure, de l'agressivité. Elle risque d'être présente vraiment ce mois-ci, et alors est-ce que vous vous agresserez vous-même, est-ce que vous allez agresser les autres? Quand je dis vous agressez vous-même, c'est-à-dire vous pouvez somatiser par exemple, vous êtes nerveux, mal embouché, etc., et bien vous avez mal à la tête ou vous avez mal au dos, vous voyez? C'est le corps qui exprime votre mécontentement ou bon, les problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner, et bien parfois le corps il va prendre, il va prendre les choses en charge, et donc vous pourrez vous plaindre d'avoir mal quelque part, et ça vous permettra d'oublier peut-être le reste. ça peut être, vous voyez, un espèce de voile que vous vous mettez pour ne pas affronter, parfois ce sont des tigres de papier avec Mars, c'est vraiment, je pense qu'on exagère, on a tendance, quand on est Cancer, avec Mars en Balance, à exagérer la moindre contrariété. Donc essayez de rester dans une juste mesure. Bon, il y a juste un truc qui va être un petit peu plus ennuyeux, c'est quand Mars va être en dissonance avec Saturne après le 19, donc vous vous sentirez quand même un petit peu handicapé, un petit peu freiné, vous aurez du mal à agir librement, et ce problème de choix dont nous parlions va se présenter de manière un petit peu plus, comment dire, explicite. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titres par Jérémy Diaz